Bonjour et bienvenue à Entre nous et Stival. Je suis Claude-André Abouigny. Je me ferai un plaisir de passer la prochaine, les prochaines deux demi-heures avec vous. Aujourd'hui à cette émission estivale, on aura à parler avec le chef Phil Cameron qui va nous proposer deux repas faciles à faire. Une première, c'est la salade fenouil et la deuxième, je vais garder la surprise pour plus tard. Mais tout de suite pour commencer, on a avec nous Gabriel Major-Marotti que vous connaissez. Il est avec nous tout au long de la saison. Gabriel, tu viens de nous proposer deux boissons faciles à faire à la maison à été. Et c'est quoi tes choix? Oui, j'ai notre première recette, ça va être une fraîcheur à la mangue et au coco. Donc, on peut se lancer dedans tout de suite. Oui, oui, oui. On s'est basé sur vraiment des recettes vraiment faciles à préparer. En ce moment, la tendance, c'est pour des canettes avec des boissons alcoolisées déjà prêtes à boire. Oui. Mais je voulais encore souligner que c'est quand même assez facile et c'est agréable de préparer nos propres cocktails. Ce n'est pas juste pour les experts. C'est ça, c'est ça. Tout le monde peut le faire. Oui, vraiment facile, vraiment facile. On va les faire ensemble. D'accord. OK. Donc, celui-ci, il y a juste, en fait, il y a une couple d'ingrédients dedans. Donc, on va prendre un litre d'eau de coco. OK. Un litre. Puis, on va prendre un litre de nectar de menthe, puis on va les mélanger dans notre pichet ici. Est-ce que je peux t'aider? Je peux commencer? Oui. OK. Donc, un litre de lait de coco que je renverse dans un pichet. Et ça, c'est une portion pour combien de personnes? Donc, c'est comme 8 à 12 portions. OK. D'habitude, c'est ça, on peut le préparer. Je le remercie toute. Oui, c'est ça. Ça, c'est un litre. Ça, c'est un litre ici. Donc, c'est vraiment facile. Donc, on peut le préparer à l'avance, puis on le garde au frigo. Celui-ci, on ne met pas les glaçons dans le pichet. On va rajouter les glaçons dans nos verres, puis là, je te passe. Alors, on vient d'ajouter un litre de lait de coco. Ensuite, ça, c'est du nectar de menthe. Est-ce qu'il y a une marque en particulier où n'importe quel nectar de menthe sur le marché, on peut l'utiliser? Oui, il y en a plusieurs. Je sais que Zeres, je sais que la marque Ceres, c'est C-E-R-E-S. Ceres, peut-être, parce que je pense que ça vient de l'Europe. Ça, c'est une belle marque. Cette-ci, je voulais la découvrir. Elle avait l'air très intéressante. Donc, on met tout dedans. C'est ça. Oh! Je sais que ça va être bon. Je sais, là. Parce que… Et puis, c'est toutes des affaires qui sont frais. La menthe, le coco. Oui, ça rappelle vraiment l'été. Oui, il fait déjà très chaud. On a eu un hiver quand même assez, disons, gris. Oui. Assez nuageux. Assez capricieux, un hiver assez capricieux. Mesdames et messieurs, vous voyez que moi-même, je peux faire un beau cocktail. Regardez, c'est moi qui le fais. C'est même pas Gabriel. Je te donne les instructions. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? OK. Là, vraiment, c'est tout. On va mettre ça au réfrigérateur. Pendant combien de minutes ou juste le temps que ça serve? Ça, c'est juste le temps avant que les invités arrivent. OK. Puis là, on va remplir nos verres de glace. Puis, je l'avais… Je n'avais pas complètement eu là. Donc, celui-ci, en fait, c'est un cocktail. On dit « mocktail » en anglais. Donc, on peut l'offrir juste comme ça, sans alcool. Puis, je vais mettre des tranches de lime. OK. Et c'est pour la décoration, les tranches de lime, hein? Oui. Puis, je pense qu'on pourrait juste comme faire… En presser un tout petit peu encore. OK. Un petit peu sur notre glace, ici. Hum! Ça sent bon. Ça sent bon. Parfait. Puis, oui, voilà mes… Est-ce que tu veux que je sève? Oui, parfait. Je vais te… Attends, je vais te passer les verres. Je pense que ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour moi. Puis, je nous ai amené deux pailles. Oui. Je suis en train de servir un beau mocktail. Et quand on veut le transformer en cocktail, c'est là qu'on va ajouter l'alcool et tu… Oui. Puis, donc, je voulais juste rappeler, donc, toutes nos recettes sont disponibles en ligne. OK. www.lcbio.com, OK. C'est ça. Donc, celui-ci nous avait donné deux choix. OK. Donc, on pouvait faire une liqueur à l'orange. Donc, je sais que moi, j'aime beaucoup le Grand Marnier, mais donc, Cointreau ou Triple Sac. OK. Ce serait aussi d'excellents choix, juste pour comme aller avec les saveurs tropicales là-dedans. Mais aujourd'hui, on voulait… Essayer le Bacardi. Essayer un Bacardi tropical. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais… Oui. Je pense que c'est… Oui, je pense que c'était un nouveau pour nous. Je ne l'ai pas vu en secursale avant. Et ça sent super bon. Donc, je pense que toi, tu as le petit machin pour mesurer. Comment on l'appelle déjà? J'ai oublié. Moi aussi. Je sais en anglais, mais pas en français. C'est pas bien grave. C'est jigger en anglais. C'est… Hum, mais je ne me souviens plus. Bon, bon. On va faire nos devoirs. Tu disais, oui, on va faire nos devoirs, mais on va le servir. Et qu'est-ce que tu veux que je le sers… OK, je pense une once dans chaque. OK. Ce serait… Donc, celui-ci a été aromatisé aussi aux noix de coco, à l'ananas, puis à la goyave. Là, ça va, hein? Oui, c'est parfait. Une ici. Donc, je pense que ça va faire vraiment un mélange assez délicieux. Oui, oui, oui. Et une ici. Ah, mais ça, c'est intéressant parce qu'on a un en deux, puisqu'il y a des gens qui ne boivent pas de l'alcool, je peux juste utiliser… Oui, c'est un bon choix, disons, disons, pour quelqu'un qui a assez bu ou qui n'a pas envie de boire ou qui va prendre le volant. C'est vraiment un très bon choix. C'est vraiment facile à faire. Alors, on va déguster? Parfait. Merci. Santé. Santé. Ah oui. C'est bon. C'est bon, c'est rafraîchissant. Facile à faire en deux, trois minutes. Tu sais quoi? Moi, je pensais qu'il allait être assez sucré avec tout ce nectar de mangue qu'il y a dedans. Parce que le nectar de mangue, c'est comme… C'est du concentré aussi. Oui, c'est ça. C'est très, très, très sucré. Mais il y a assez d'eau de coco dedans que ça le prend comme… Et puis, j'imagine que, dépendamment de la personne, on peut ajouter l'alcool à volonté parce que là, on le sent à peine. Donc, si vous voulez ajouter plus, là, vous pouvez en faire. Oui, je me dis. Parce qu'il y en a qui… Qui a un peu parté, hein, Gabriel? C'est quand même… Oui, c'est un peu dangereux. Lui, on dirait qu'il se mélange très, très bien dedans, quand même, la saveur. Bon, OK, là, on écoute les sphères. Donc, il ne faudrait pas s'amuser à en mettre deux, trois, par exemple. Mais non, on peut s'amuser. C'est l'été. Oui, en notamment un beau soleil. Si vous êtes à la maison. Si vous êtes à la maison. Si vous êtes à la maison. Donc, là, on a terminé avec la première recette que tu voulais nous proposer. On va mettre les verres, je pense, de mon côté. Puis, je vais ramener ce qui va nous permettre de faire la deuxième… Moi, je peux prendre le bacardé. Le bacardé, la deuxième recette. Alors, dis-moi, la deuxième recette, c'est quoi? Parce que j'ai du citron, j'ai des pêches, j'ai du thé glacé. Oui, moi, j'ai fait le thé glacé moi-même. Ah! Ici, c'est comme… Donc, ils proposaient dans la recette, on pouvait acheter du thé glacé. OK. Non, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui ont goûté au thé glacé. Donc, je pense que… À ton thé glacé? C'est pour ça que la cruche… Le pichet est un peu moins rempli. OK. Donc, oui, oui. Donc, si on veut encore garder ça vraiment simple, on peut déjà acheter du thé glacé aux pêches. OK. Moi, je me suis… J'ai décidé de m'aventurer là-dedans. Je sais que faire du thé glacé, c'est pas trop compliqué. Donc, je me suis jeté là-dedans. Donc, on fait bouillir un litre d'eau. OK. Quatre tasses d'eau. On fait bouillir. Puis, on va mettre ça dans une théière avec quatre sachets de thé. Donc, ils ont conseillé Orange Pico. Moi, j'ai utilisé du Ruy-Bose parce que j'aime beaucoup la saveur du Ruy-Bose. OK. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre. OK. Un Ruy-Bose, c'est aussi un thé sans café. Donc, si on préfère ça. Donc, je l'ai laissé infuser quatre minutes. J'ai rajouté un peu de sucre. Puis, j'ai trouvé trois pêches que j'ai tranchées. OK. Puis, je les ai laissées infuser dans la terre, dans le thé pendant toute la nuit, en fait. OK. Pour quatre verres d'eau que tu as fait, tu as mis combien de grammes de sucre, par exemple? Donc, la recette conseillait une demi-tasse de sucre. Moi, je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Donc, j'ai juste mis un quart. Mais donc, encore une fois, ce serait… On peut goûter. Puis, moi, je préfère… Et puis, on y a beaucoup. Oui. Parce que moi, quand je prends du thé ou de la tisane, je ne mets rien dedans. Je ne mets pas de lait, je ne mets pas de sucre. Je ne mets rien. OK. Nature. Ça, c'est juste mon goût personnel. OK. C'est bon. OK. C'est bon. Donc, là, je vais te mettre au travail. Oui. Oui, je vais être au travail. Mais cette recette, on l'appelle comment? Celui-ci, c'était thé glacé au whisky. Thé glacé au whisky. Thé glacé au whisky. Oui. Oui, je vais travailler encore un peu. Oui, parce que je veux goûter un peu. Oui, tu veux goûter. Bienvenue au… je veux dire au bar entre nous et Stival. Je suis aujourd'hui votre bar… 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 Bar made. Bar made, OK. Bar made, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Donc, là, j'ai mesuré trois onces de jus de citron. OK. Donc, on va verser ça peut-être… Je vais montrer les verres. Oui, parce que moi, il faut que je mette des glaçons dedans. D'accord. On commence par mettre des glaçons. Oui. Non, moi, j'aimerais ça que tu prennes les trois onces de jus de citron, puis que tu rajoutes ça dans… Dans les verres? Non, dans le pichet. OK, je renverse le tout dans le pichet. C'est ça. J'ai mesuré trois onces. OK, trois onces dans le thé glacé. Parfait. Puis là, tu as un peu de boulot, parce qu'il faut mettre… Donc, la recette, c'est huit onces de whisky qu'on va rajouter là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, on a un litre, on a quatre tasses de thé glacé. Oui. Moi, un tout petit peu, parce qu'on l'a essayé hier soir. OK. Puis on va rajouter… Là, on va rajouter combien? Huit, s'il vous plaît. Huit. OK. Une, deux… Donc, lui, je pense qu'il va être un peu plus costaud. Oui. Trois. On est à quatre maintenant. Cinq… C'est facile comme tout. Oui. Six. Mon Dieu, ça va être corsé. Sept. Et huit. Bon. Excellent. OK. Bravo à moi. Je te laisse brasser ça. OK. Et encore une fois, le tour est joué. Fini? C'est ça. OK. C'est bouclé. Donc, ça, on peut le… C'est facile à faire, vraiment. Oui, c'est ça. On le garde au frigo, donc… Question pour toi. Pour le whisky, est-ce que tu conseillerais un whisky en particulier? Oui. Donc, aujourd'hui, on a mis en vedette un whisky irlandais, le Powers whisky. Powers, OK. Powers whisky. Les whisky irlandais sont assez faciles à boire. Ils sont élevés sans tourbe, puis ils sont mis dans des barriques de chêne américain. OK. Ça leur donne des notes de vanille, ça leur donne des notes de… Miel? Coriandre. De coriandre, OK. Puis, attends, nutmeg, en français, c'est muscal, c'est ça. Muscal, noix de muscal. J'ai ajusté un petit blanc. OK. Donc, ça donne ces notes-là, en plus des notes de céréales. Donc, c'est le whisky irlandais, je dirais, si on aime le whisky canadien, c'est un peu dans les mêmes cordes. Donc, c'est des whisky vraiment agréables, plus faciles à boire que les whisky écossais. OK. Puis, un peu moins costauds que les whisky américains, qui ont un taux d'alcool un peu plus élevé. Un peu plus élevé. OK. OK, bien, qu'est-ce que je fais? Parce que je sais qu'on a des pêches aussi. C'est quoi le rôle de pêche? Les pêches, bien, je les avais gardées. Je pense que si on avait eu des grands verres, on aurait pu mettre quelques tranches de pêche. Dans le fond? Là, on a des petits verres pour cette fois-ci. Donc, je peux le servir? S'il vous plaît. OK. Ici, on pourrait mettre en garniture, mes conseils, ce seraient des bâtonnets de cannelle. Ça pourrait être très, très bon pour aller avec les saveurs de vanille et de muscade. Je n'ai pas été juste. OK. Je vais t'en servir un peu plus. Oui. Toujours un tout petit peu plus. J'ai du mal à toujours aligner les affaires. On pourrait mettre des murs fraîches. OK. Puis, on pourrait mettre de la menthe, bien sûr. OK. Tout ça, ce sera des très bons choix. On va garder… La pêche et autres, tout cela, c'est vraiment pour la décoration. C'est ça. Et puis, le parfum que ça va apporter en plus. Mais, c'est des pêches infusées de thé. Puis, ils sont, donc… Que tu as fait toi-même. C'est comme une belle saveur. Bien, ils ont passé… En fait, leur saveur, c'est plutôt mis dans le thé glacé. OK. C'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est… Bon, j'ai hâte de goûter à ça. Et puis… Allons-y. Cheers. Cheers. Santé. Oui, ça sent beaucoup de l'alcool. Hum, ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. C'est vrai qu'avec la cannelle, ça va donner un petit goût… Oui, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas la première fois que tu l'essayais? Oui. C'est une nouveauté, vraiment? Oui, oui, oui. Celle-ci… Hé, on vous donne la primeur. On doit avoir des milliers de recettes. Mais j'imagine, j'imagine, j'imagine. Je trouve que le tout est bien équilibré, en tout cas, encore une fois. Oui. Parce qu'on goûte bien le rouille-bosse. Le whisky irlandais, il donne un petit kick dedans, mais comme, il ne brûle pas le palais. Et c'est le thé aussi qu'on sent fortement… La pêche et le citron, ils donnent un bel équilibre, comme un petit acidulé pour garder l'intérêt. C'est très bon. Bon, bien, OK, si je devais choisir entre ces deux-là… Bon, OK, on va commencer avec toi. Tu choisirais lequel? Hum, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup notre thé glacé. Bon, moi, je vais plutôt aller avec le premier… Avec le cocktail pour madame et le cocktail pour monsieur, disons. Oui, avec le cocktail, c'est ça. Je pense qu'à cause de la fraîcheur qu'il y a à l'intérieur, c'est comme, tu sais, cette explosion de saveurs-là. Écoute, merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que tu as des plans pour cet été, toi? Te reposer un peu, voyager? Oui, profiter du soleil, disons. Oui, oui, oui. OK, bien, écoute, ça nous a fait plaisir déjà, un, de t'avoir sur la saison entre nous, mais encore plus pour Estival de nous avoir proposé ces deux merveilleuses recettes qui se trouvent sur le site web, il me semble, www.lcbo.com. C'est le site web à visiter. Juste après la pause, on parle avec le chef, Phil Cameron. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeûnes et de la drogue? Jeunesse sans drogue, Canada. Nous sommes avec Chef Phil, président de la Fédération culinaire d'Ottawa. Chef Phil, on lui a demandé de nous proposer deux recettes faciles à faire à la maison pour cet été. Et tu nous proposes une salade à la fenouille. C'est ça. Et puis ensuite de ça, un sandwich que j'ai hâte parce que ça sent bon déjà. Alors, parle-nous un peu de cette fameuse salade. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Alors, c'est très simple. On a notre fenouil ici. J'ai déjà coupé un peu des branches de la fenouille. Ça a beaucoup de goût et on va utiliser ça un peu plus tard. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une salade à base d'agrumes. Une salade à base d'agrumes. Ça va être l'orange et la fenouille. OK. On va décorer ça un peu. Et ici, j'ai ma mandoline. Et la mandoline est un peu dangereuse quand on ne sait pas l'utiliser. C'est pour ça que toi-même, qui es expert, tu portes un gant. Je ne le porte pas toujours. OK, mais oui. Mais pour l'occasion aujourd'hui, je vais le mettre. OK. Et essentiellement, il faut faire attention. Et vous voyez comment la mandoline… Oui, elle tranche bien. Ça coupe vraiment des beaux morceaux. C'est tout égal. OK. Et on va trancher ça comme ça. Je vais arrêter ici. OK. On en a assez. Et je vais prendre mon couteau et juste aller couper comme ça. Ça sent bon déjà, Fréna. Et hop, dans ça, là, ici. Ce n'est pas grave. Voilà. Et j'ai déjà ma fenouille. D'accord. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça. Ensuite, vu qu'on a déjà la mandoline et j'ai déjà le gant, je vais faire un peu une décoration. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec un radis. Ah, le radis, OK. Un très beau radis. Et on va mettre ça de côté. Ça va être un peu notre décoration. D'accord. Fenouille, radis. Et là, maintenant, on passe à l'orange. C'est ça. Et l'orange, je vais le couper à vif. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais enlever la peau. OK. Comme ceci. Ça se voit que tu es un expert, là, parce que là, c'est rapide, là, tu vois. On vous parlait de recettes faciles à faire à la maison. Regardez, notre chef file en action. Mais je ne m'attends pas que le monde le fait aussi vite. Moi, c'est ma profession. Mais c'est quand même rapide à faire, tu vois. Parce que juste à râper la fenouille, tu as ton radis à côté. Le radis, on pourrait le remplacer par quoi d'autre pour la décoration, selon toi? Ça pourrait être des cocombes, ça pourrait être des piments. N'importe quoi qui a de la couleur. On peut juste ajouter un peu de couleur. OK. Et là, couper à vif, ça veut dire que je coupe les segments, je fais sortir les segments. Ah, OK. OK. Et là, il y a certaines personnes qui vont me dire, « Ah, tu sais, tu vas gaspiller beaucoup de l'orange, il y a beaucoup du jus qui reste. » Et oui, c'est très vrai. Mais une fois que j'ai fini tous les segments, je peux pèser pour aller chercher le jus. Et par exemple, je vais arrêter ici. Je vais enlever mon gant. D'accord. Et je vais aller… Ah, utiliser le jus pour la vinaigrette. Exactement. Et rien est perdu essentiellement. Tu sais, dans la cuisine, c'est très important de ne pas perdre d'aliments. Il y a beaucoup de monde qui ne mange pas de jour en jour. OK. Et pour moi, c'est très important quand je cuisine de penser aux autres et d'utiliser tout, tout, tout ce que j'ai… À portée de main pour travailler, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu fais du recyclage en cuisine. 100 %. Il faut, il faut. C'est une responsabilité comme chef, je crois. Moi, je voulais essayer de faire la vinaigrette par moi-même parce que je suis ton assistante aujourd'hui. Fait que je peux prendre ça, le fouet. Oui, le fouet, oui. Là, on a déjà ajouté du jus d'orange, un tout petit peu. Oui. Pour moi, pas beaucoup. Tu nous as apporté trois huiles. C'est ça. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer un peu avec le vinaigre. C'est ça. OK. C'est avec du vinaigre. C'est du vinaigre de quoi? De cidre? C'est de pamplemousse. Vinaigre de pamplemousse. OK. Essentiellement, ça vient de Unrefined Olives. C'est un petit magasin qui vient d'Ottawa. OK. Et ils font importer certains produits, des huiles et des vinaigres d'autour du monde. OK. Et j'aime bien. Élisabeth est très gentille avec nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu de vinaigre, comme ça. Pas trop. C'est très sucré, le vinaigre ici. C'est vraiment une belle expérience de goûter ce vinaigre. Et ensuite, j'ai deux autres huiles. Bien, j'ai une huile à l'orange ici. Une huile à l'orange. C'est infusé avec... Est-ce que c'est parce que tu as utilisé du jus d'orange, qu'on utilise de l'huile à l'orange? Ou c'est juste comme... ça part à port? C'est juste... c'est très... ça donne l'idée d'être... Pendant l'été, on rentre dans la saison d'été bientôt. Et je me suis dit, mais ce serait le fun de pouvoir faire quelque chose qui nous donne... Puis là, on ajoute de la moutarde. C'est ça, de la moutarde Dijon. Ça, ça va aider à émulsifier. Et c'est de la moutarde que tu as faite parfois même, tu m'as dit? Non, celui-là, ça vient... c'est fait. Ça vient de maille. OK. Mais celui-ci, j'ai fait ma propre moutarde ici. Ça, ça va être pour le bœuf. OK. On met un peu de poivre. Un peu de poivre. Et du sel. Un peu de sel. Et là, finalement... là, ça, c'est du picoyle. Ça vient de l'Espagne. C'est la sorte d'olive. OK. C'est de l'huile d'olive? C'est ça. OK. Encore les deux qu'on vient juste de mettre, c'est de l'huile d'olive. Mais une a été infusée, l'autre n'a pas d'infusion dedans. C'est juste l'huile d'olive. OK. Elle est vraiment très onctueuse et facile à mélanger. Tu sais, souvent, pour faire de la marinade ou de la vinaigrette, tu es obligé de tourner, tourner pendant longtemps. Mais pour ça, je pense que c'est parfait. Et c'est de bonne qualité. C'est pour ça que ça émulsifie vraiment bien. Je vais goûter. Là, on va voir l'assaisonnement. Parfait. C'est vraiment bien. Moi, je dirais peut-être un peu plus de poivre. Bien, ça, c'est toi, là. J'ai failli te dire que tu as vraiment saisé exactement tout ce que tu devais mettre au bon moment. Je la fais souvent. Et là, on va travailler en équipe. Oui. On va en mettre un peu. Tu vas prendre un peu de la vinaigrette. On va la mettre dans le bol. Suis-moi, parce que je suis très généreuse souvent. Vas-y, vas-y. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est parfait. On va en mettre un peu plus. Un peu plus? Oui, oui. Parce qu'on la veut vraiment très… C'est parfait, ça. OK. Et maintenant, on a notre belle salade ici. Qu'on va installer pour plus tard. On va faire le sandwich maintenant? Oh, non! Il y a une dernière étape. OK. On va prendre… Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un oignon rouge que j'ai mariné. Avec? Avec du vinaigre de vin rouge, du sel et du sucre. Et ça va vraiment faire bien. Ça va donner une petite couleur dans notre salade. OK. On va mettre ça comme ça et on peut mélanger. OK. Et voilà. Là, il va nous rester quelques minutes pour faire notre sandwich, mais déjà la salade, mesdames et messieurs… Elle sent bonne, hein? Elle sent oui. Oui, oui, oui. Ça sent l'été. Bon! Une bonne salade de prête pour l'été. Ça, c'est top. Deuxièmement, on va s'occuper… Ah oui, on a oublié. Ça, c'était pour… Ça, c'est pour la décoration plus tard. OK, on va faire ça plus tard. Et on va juste nettoyer la poste. D'accord, pour aller au sandwich, j'ai bien hâte de savoir comment on va préparer ce fameux sandwich avec la bonne viande que je sens. 100 % Alors, oui. Le sandwich que tu nous proposes, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich au bœuf efflouché. OK. Et avec un pain, un pain à la brioche, avec un peu de fromage bris. Et on va mettre une confiture de tomate sur le pain. Un peu du… Je vais te laisser faire ça en même temps que tu nous montres. Comme ça, on va pouvoir gagner en temps et tout. 100 % Donc… Je vais juste ouvrir le pain un peu. OK. Et là, le problème, c'est qu'on ne veut pas une sandwich qui a trop de jus à l'intérieur du pain. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené une passoire. Pour pouvoir… OK. Mais encore une fois, on ne gaspille pas le jus. Ça dépend, oui, oui, oui. Il ne faut pas gaspiller le jus. Et je vais en prendre juste assez pour faire deux sandwiches. OK. Et on va laisser un peu… On va commencer juste avec un. Oui. Pas de problème. Et puis, on verra pour le reste. Pas de problème. Je vais être la première interview, mesdames et messieurs. Et on va prendre un peu de notre confiture. La confiture de tomate. De tomate. Oui. On va en mettre juste un peu. Oui. Comme ça. Ensuite de ça. On va mettre un peu de la moutarde que j'ai faite à la maison. Parfait. Dans ma cuisine. Wow. Comme ça. Et ensuite, on va prendre notre bœuf. Et on va placer ça. C'est rapide à faire. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de te demander? C'est comment tu as mariné le bœuf, tu sais? Peut-être que tu pourrais nous donner quelques petites astuces. Le bœuf, je l'ai cuit dans mon sous vide pendant 48 heures. Et ça, c'est du vin, des carottes, des échalotes, des oignons, beaucoup, beaucoup d'épices, du thym, toutes sortes de bonnes choses. Ça fait super bon déjà. Ça l'a cuit pendant 48 heures. Et ensuite, je l'ai enlevé. J'ai pris le jus et j'ai fait une sauce. OK. Et voilà. Le bœuf, il… Oh, mon Dieu. Voilà. Raison pour laquelle tu es un chef et que moi, je suis là juste pour déguster. Puis là, on a du bris, c'est ça? On a du bris, c'est ça. Qu'on va ajouter par-dessus. C'est ça. Et je vais en faire deux belles petites tranches ici, comme ça. Ça va fondre un peu. Facile à faire, mesdames et messieurs. Pour vrai, là, ta tenue parole, recette facile, on a ça encore en quelques mois de 10 minutes, là. Mais ça, on ne l'a pas utilisé. Qu'est-ce que c'est? Je vais te laisser installer. Et là, on est rendu à le processus de mettre à l'assiette. OK. Et on a notre belle assiette ici. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te laisser faire. On va prendre un peu notre salade, s'assurer qu'il n'y a pas trop de vinaigrette, juste comme ça. On va aller prendre une petite orange, comme ça. On va en mettre une troisième. Comme on le dit, c'est yummy! Comme ça. Et là, ici, on a des perles balsamiques. C'est complètement végétalien. J'ai fait ça avec de l'huile froide et de l'agar-agar. Une fois que ça frappe, que ça fait contact avec l'huile, ça devient des perles. Est-ce qu'on pourrait modifier ça par autre chose, si on veut faire la décoration? Ça peut être n'importe quel liquide qu'on veut. Autant et aussi longtemps qu'on a notre agar-agar. OK. J'ai un peu des micropouces à la moutarde. Encore une fois, on reste un peu dans... Dans la thématique de la moutarde, de la fraîcheur, c'est ça. Puis le sandwich tout à côté. Et finalement, on a le sandwich, juste ici. On a oublié le radis. Oui, 100%. Tu vois, je suis bonne assistante. Oui, c'est ça, sous-chef. Sous-chef. On va juste en mettre une coupe ici et là. Juste vraiment faire quelque chose de beau, quelque chose qui a de l'air vraiment frais. Ah, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Et c'est terminé. C'est terminé. Si on voulait aller une étape de plus, je le mettrais dans le four, juste pour un peu caraméliser le bris. Combien de minutes pour le sandwich? Je te dirais une minute. Une minute maximum. Avec broil. C'est vraiment la salamande en fait en français. Merci beaucoup, Chef Hill. En quelques mois de... Comme j'ai dit, en moins de 10 minutes. Regardez, on a fait deux recettes pour vous. Il nous reste quelques minutes encore une fois. Tu as quelque chose qui te tient à cœur, c'est toi de soutenir les entreprises locales. Et quand on a vu les huiles tantôt, là, c'est des huiles qui viennent d'Ottawa. Oui. Et en fait, j'utilise toujours des... J'essaie de toujours utiliser des aliments locaux. Ici, mes micropousses, ils viennent de Microgreens Ottawa, Micropousse Ottawa. Mon ami Jace et les huiles viennent de The Unrefined Olive. C'est du monde que je travaille vraiment, vraiment fort avec. À cause, comme vous le savez, moi, j'ai ma compagnie traiteur et je suis local. La compagnie traiteur, le site web. Est-ce qu'on a un site web? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut dire aux gens qui te regardent en ce moment? Oui, 100%. J'ai Chef Phil Cameron sur Instagram et ChefPhilCameron.ca sur l'Internet. Je suis sur Facebook et aussi sur YouTube. Merci pour ton implication, surtout pour le monde culinaire ici à Ottawa. Il nous reste 45 secondes. Pour l'été, est-ce que tu as des mariages de prévu? 100%, 100%. Il y a plusieurs mariages, plusieurs événements. Parce que ça reprend, tu sais, après la pandémie, là, c'est comme tout le monde a envie de faire quelque chose de « wow ». Ça reprend très, très, très fort. C'est le fun. Pour nous, les chefs, on est content d'être revenus un peu à la norme. Merci beaucoup d'être passé entre nous, Estival. Mesdames et messieurs, je vais me faire le plaisir de déguster ça sans vous. Mais entre-temps, si vous avez des événements ou si vous avez besoin de contacter le chef Phil Cameron, ça sera au www.chefphilcameron.ca. Il est aussi disponible sur Facebook et sur Instagram. On se voit à un nouvel épisode de « Entre nous, Estival ». Bye, bye!